Tu vois, je m'entraîne 2-3 fois par semaine et j'ai pris, tu vois, une formule coaching la parisienne. Donc une fois par semaine et je voulais savoir en quoi consistait une séance un peu type... Un peu, comment ça va se dérouler. On commence la séance généralement par un petit travail de concentration sur soi-même, travail de respiration pour couper avec tout le reste de la journée et pouvoir se concentrer sur le reste de la séance. Ensuite, salutations au soleil. Donc c'est un enchaînement de postures, je sais ce que tu connais, mais qui vient du yoga, qui permet d'avoir un échauffement global et harmonieux sur tout le corps. Petit footing d'échauffement, donc tranquille pour mettre la machine cardio en route. Un échauffement un peu plus spécifique ensuite, travail de gamme, montée de genoux, talons-fesses, les choses assez classiques, mais qui permettent vraiment d'avoir un renforcement musculaire et un échauffement des articulations, des muscles, d'avoir un truc vraiment spécifique pour courir ensuite. Le cœur de séance qui va pouvoir être de l'intermittent, du fractionné, travailler sur du dénivelé, travailler sur les allures de course, ça dépend des séances. En stade, en forêt... Quel que soit le lieu, on va pouvoir de toute façon adapter les séances. On finit ensuite par un petit footing de récup pour assimiler un peu l'acide lactique et mieux récupérer, avoir les jambes moins lourdes le lendemain, des étirements obligatoires, les étirements en fin de séance. Mais ça, c'est vraiment le schéma type. Après, le cœur de séance va varier en fonction des côtes, en fonction de ce qu'on veut chercher à travailler. Et puis de la progression dans le mois. Oui, évidemment. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire les deux autres séances ? Les deux séances après que tu as toi de ton côté, rester sur un travail de footing lent mais relativement long, entre 40-45 minutes, 1h, 1h15, où là, tu vas vraiment courir en aisance respiratoire. Donc là, tu travailles ton endurance fondamentale. C'est vraiment la base de la course à pied. Et puis, te faire une séance après, qui va peut-être être plus courte, 20-30 minutes, mais où tu vas essayer de courir à 12-13 km heure, un peu plus rapide que ton allure normale. D'accord. Ce qu'on appelle le travail au seuil. Et puis, la séance par exemple avec les coachs la parisienne, où tu vas fractionner ou machin. Ça te permet de diversifier tes séances, de travailler vraiment dans la globalité. Et avec un fonctionnement comme ça, tu progresses assez vite. D'accord. À raison de 2-3 séances par semaine, tu amélioreras ton temps à la parisienne sans aucun doute.